Salut à tous, dans ma précédente vidéo j'ai remarqué que le son du jeu était trop fort par rapport à ma voix comme hélas j'ai tout foutu comme un connard sur une même piste, bah j'ai pas pu remixer derrière donc à moins de refaire la vidéo du coup là j'ai baissé le jeu, j'espère que ça ira mieux parce que en fait je m'amuse toujours à enregistrer comme en condition live j'ai une connexion de mouche donc je peux pas trop faire de live mais j'essaie d'enregistrer en fait sans choisir une bataille dans laquelle enfin ça s'est bien passé, je préfère le côté impro c'est vraiment une préférence, vous avez le droit de me dire que c'est nul moi je préfère faire comme ça que de passer 45 replays et de parler sur des replays en faisant semblant du style, oh peut-être que je vais le couler, ah bah oui je l'ai eu alors que les mecs ils le savent très bien bref voilà, ceci à part voici le Bretagne avec un camo absolument dégueulasse qui est le camo qu'on gagne en ce moment dans les conteneurs vive la France et donc le Bretagne c'est le seul navire qu'en une bonne vingtaine de conteneurs j'ai pu avoir, je crois même que c'est un conteneur grâce à l'aigle un conteneur premium grâce à l'aigle que je l'ai eu et bah super, j'ai eu que ce bateau donc on peut aussi avoir le Normandie, le Lion et ses 16 canons un petit peu pour les amateurs de trucs un peu pornographiques parce que ça balance vraiment partout et ça fait des dégâts dégueulasses et on peut avoir jusqu'au richelieu donc moi pour le moment bah j'ai eu que c'est le Bretagne et j'ai envie de dire que c'est d'eau base de Bretagne c'est un navire que je le déteste enfin je le déteste s'il reste comme ça à la sortie au patch 0.7.2 ça va être une purge à monter je vous explique déjà full speed le truc il va à 20 nœuds ouais alors pour un cuirassé tir 5 c'est... oui on a vu ce genre de truc ceux qui ont monté les cuirassés américains ils ont souffert de la même façon on a le révolution d'octobre je vais pas le dire en russe t'es souhait là ? je peux pas le dire bref la révolution d'octobre qui est un premium à gagner aussi qui est d'une lenteur apocalyptique mais qui au moins a des canons qui savent tirer droit le Bretagne voilà je suis à 21 nœuds en ligne droite et ça craint quoi donc moi je suis parti à gauche je ne sais pas pourquoi je ne saurais vous dire j'ai remarqué que j'avais un copain Normandie là-bas j'ai voulu lui faire un câlin puis un aigle aussi tendance française restez gros pire par contre du coup c'est pas forcément un bon choix parce que comme je vous disais vu la lenteur du bateau voilà où j'en suis actuellement les tourelles sont pas particulièrement rapides à tourner bon ça on en passe par contre le navire ouais il y a des trucs que je comprends pas c'est à dire que vous allez voir quand je vais tirer il a une dispersion mais qui est sale c'est à dire que pour mettre un coup au but c'est un peu pathétique son armament principal donc ce sont petits canons classiques classiques côté côté cuirassé on va essayer de tiens d'allumer le couille d'Elisabeth est-ce que non il n'est pas bien placé le Nuremberg est bien placé alors les trajectoires sont relativement tendues si la précision était plus au rendez-vous franchement ça serait bonheur parce que s'il y a une bonne trajectoire des obus là il va sur un angle qui me plaît vraiment on va essayer quand même voilà la trajectoire elle est pas mauvaise mais par contre il y a une grosse dispersion et en fait j'ai pas des très 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 bons résultats avec ce navire bon là je fais une salve à 8K sur un croiseur qui est anglais c'est pas trop mal en niveau résistance par contre c'est un peu une plaie son blindage fait que c'est une particularité de la branche française ça quand il se fait spam hacheux en fait il prend quand même des gros des bons dégâts hacheux il est assez vulnérable que ce soit de face ou de flanc face au cuir assez adverse les AP rentrent assez facilement il est pas extrêmement résistant ce navire en fait il faut vraiment bien l'angler pour espérer encaisser le choc et donc il est vulnérable aux munitions hautement explosives qui déclenchent pas mal de feu dispersion les trollesques là bon bah voilà exemple de trollesque je fais une citadelle je le coule et à côté de ça j'ai eu tellement de batailles où j'ai tout mis à côté mais tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ce qui fait que c'était triste vous voyez bon à la vitesse que je vais je renonce à aller me battre sur le flanc gauche je vais tourner je vais aller aider les potes là il y a un Queen Elizabeth à stopper théoriquement sur le papier le Queen Elizabeth il me met minable il est plus costaud que moi son artillerie est plus puissante donc théoriquement ça devrait pas le faire voilà on va voir alors donc on a une détectabilité donc 14-8 c'est comme un 18-1 de portée de tir au tirs sang ça va c'est pas sale la DCA la DCA est carrément bonne sur le Bretagne ce qui est pas le cas après sur le Normandie en T6 en Normandie où on revient après sur une DCA insolente au T7 même si j'ai pas ces navires mais j'ai pu quand même les observer le T5 qui a une DCA qui est pas dégueulasse moi j'ai vu des porte-avions se prendre assez cher en essayant de m'attaquer qu'est-ce qu'on peut dire encore l'armement secondaire il fait le café il est pas spécialement excellent on va essayer d'afficher sa portée portée des secondaires donc c'est 4-7 c'est assez court après quand on est en combat rapproché voilà il tire il est efficace c'est correct il y a pas voilà pour le tir c'est correct cette partie en tout cas n'est pas trop mal engagée et vous voyez que voilà c'est heureusement que je me tape à discuter avec vous parce que je me fais un peu yèche là je suis un peu loin de tout heureusement portée de tir permet de compenser un peu j'ai l'impression que cet Arizona va pas full speed donc je vais tirer ici il est bien broadside en tout cas voilà 3 obus au but sur 10 dont une overpen et un éclatement je vous dis qu'il est trop lesque oh bah je cap en cuir assez allons-y tiens copain conie Elisabeth ah non t'es trop bien planqué il est trop planqué donc ma cible ça va être l'Arizona si j'ai un visuel dessus ou le Congo qui arrive oh j'ai un Dunkerque arrêté et de flanc ça va arrêter plaisir de frère normalement ça doit être une cible qui prend du dégât oh vous voyez ce que j'ai pris déjà dans le Dunkerque j'ai mis une tarte ce que j'ai pris oh là je sens pas ce que je suis en train de le faire faut que je tourne en fait faut que j'arrive à tourner avant qu'il est rechargé pour que je sois pas de flanc et là c'est très mal c'est pas bien parti mais le temps que je renverse le gouvernail c'est mort déjà j'ai de la chance que mes canons restent alignés allez je cap j'ai réussi quand même à mettre une minasse au Congo faut que je tourne faut que je tourne très vite heureusement il m'a raté il pensait que j'allais plus vite par contre l'Arizona lui il m'a pas manqué derrière oh là quel boulet je n'aime pas ce bateau je n'aime pas là en XP libre en XP même dessus j'ai ce qu'il faut pour passer si je débloque pas d'autres navires pour passer au Normandie à la 0.7.2 mais pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un navire dans les conteneurs parce que le drop rate franchement Wargaming c'est bien vous donner potentiellement un accent anticipé à des navires c'est bien mais il y a vraiment un drop rate de merde sur votre événement vive la France je connais des gars qui ont déjà deux ou trois cuirassés moi j'en ai un et j'ai un conteneur en plus tous les jours parce que j'ai l'aigle et donc j'ai une mission de l'aigle tous les jours qui me donne un conteneur et je vois rien arriver et il y a des gens qui en sont à des ouvertures de 20, 30, 40 conteneurs et qui n'ont que dalle quoi donc on sait que c'est d'accord ce principe de l'aléatoire mais les lootboxes sérieusement bon là on peut pas trop gueuler c'est des lootboxes gratuites donc c'est sûr que c'est pas comme quand YF vous viole en faisant du pay to win dans Battlefront on est d'accord mais les lootboxes sauf il y a un moment ça serait vraiment bien de réglementer ce foutoir parce que je suis vraiment pas fan de ça quoi t'es un Dunkerque si tu peux se le reculer doucement c'est l'aller pour toi en espérant qu'à cette distance ça y arrive parce que ça tu vas y regarder la dispersion comment ça disperse bing allez on tourne on tourne on tourne alors on va essayer de remettre une à l'Arizona hop là je prends départ de feu alerte incendie alors la vitesse des tourelles c'est une galère heureusement il y a quand même trois tourelles en avant qui peuvent tirer de manière pas dégueu ce qui fait que quand on est anglais on arrive quand même à faire du mal ah c'est le Degrasse qui me pique de feu j'éteins réparation faut sortir le Degrasse absolument le problème c'est si j'essaye de mangler par rapport oh là là en fait je suis vraiment pas dans une bonne position le Degrasse c'est un navire qui va vite on va tirer là oh bah merci je vais pouvoir me rangler face aux ennemis quand je vous dis que la dispersion est trolle-esque un coup ça ça passe à côté un coup on éclate tout c'est trolle-esque à l'excès et voilà victoire putain victoire avec le Bretagne je peux vous dire que le Bretagne j'en ai chié là je suis remonté à je sais pas combien en winrate je dois être globalement en tour de 50 je pense pas que je vérifie j'en sais rien je suis tombé à 19% de winrate avec son bateau 19% sur ce navire tellement je me prenais défaite sur défaite parce qu'on est loin de l'action j'avais du mal à peser sur les parties donc c'était la galère et puis là il y a ce genre de partie qui sort de l'espace où on colle 3 citadelles ouais score de dégâts correct j'ai vu mieux j'ai vu les mecs sortir des 100k 110k 120k avec le Bretagne bon là pour moi c'est une bonne partie en Bretagne voilà donc c'est un navire que je n'aime pas c'est le sol que j'ai débloqué pour l'instant donc je sais pas où vous en êtes vos conteneurs vive la France j'espère pour vous que vous avez eu plus de bol que moi que vous avez pu avoir au moins le lion qui permettrait de monter sur les navires intéressants derrière qui est le Richelieu au T8 et l'Alsace au T9 j'aimerais vraiment avoir le lion donc bonne chance à vous tous puis ciao 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 – Sous-titrage FR 2021